Mes parents me répétaient sans cesse « Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles à l'école » et j'ai exprimé à ma mère la volonté d'intégrer une école de théâtre et elle m'a dit « Si tu continues comme ça, je vais m'en rendre malade ». Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'ils s'étaient imaginés pour nous. Et je lui ai dit « Maintenant, c'est moi qui décide de ce que je veux faire ». Et elle m'a dit « Tu sais, tu ne m'entendras plus me dire que je vais être malade parce que je suis déjà malade ». J'étais professeur de français, je n'étais pas du tout épanoui. J'ai tout arrêté pour me lancer dans le champ, parce qu'il me passionne depuis que je suis petit. Mon père me sort de ce genre de phrase que c'est en fait de dormir la nuit, que je ne me rends pas compte de ce que je lui fais subir. À l'âge de 14 ans, j'ai très vite compris que j'étais attiré par les hommes. Mes parents me fermaient la porte à clé, c'est là aussi qu'a commencé l'enfer. Que ce soit sur l'alcool, que ce soit sur les drogues, ça m'a quand même pas mal détruit. Je me suis rendu compte que le théâtre revenait toujours de l'avant. J'ai un projet d'une future compagnie. Quelle revanche ! Mais oui ! Si j'y arrive en tant que chanteur, je serais très fier de forcer à mon père. On a contacté votre papa, il nous dit « Je voudrais lui dire que je crois en lui et que je l'aime, bien sûr ! » Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Pour ne pas décevoir leurs parents, nos invités ont suivi un chemin de vie qui n'était pas celui qu'ils désiraient au fond d'eux-mêmes. Ils se sont engagés dans une voie professionnelle ou sentimentale qu'il ne leur correspondait pas et ils ont mis des années avant de réussir à tout plaquer pour reprendre leur vie en main. Ils nous racontent ce parcours chaotique, leurs doutes, leurs envies, leurs déclics. Peut-être que tout ça va faire écho et que pour vous aussi, ça va commencer aujourd'hui. Bienvenue à vous. Bonjour Steven. Bonjour. J'aurais dû commencer par vous Marie-Laure. C'est vous la femme dans nos invités aujourd'hui. Bonjour Marie-Laure, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de vos parcours de vie qui sont vraiment inspirants. Je suis persuadée que ça va donner des idées à nos invités. En tout cas, ça va donner des idées à Natacha Espier qui nous accompagne, qui est psychologue, qui va nous aider à décrypter toutes les étapes de votre vie par lesquelles vous allez vous être passés. Si je devais vous demander, vous tout de suite Marie-Laure, comment vos parents décrivaient à l'époque la passion qui vous animait ? Sans nous dire la passion qui vous animait, comment ils la décrivaient ? Anarchiste. D'accord. C'est le mot qui me vient en premier. Oui, c'est ce qu'ils vous disaient. Barbare. Barbare ? Oui. Ah oui. Et puis, un mot qui me vient toujours en tête, c'est guignol. C'est ce qu'ils disaient, c'est une passion, c'est un métier de guignol. Quel genre de personne c'était vos parents ? Immigrés italiens, ouvriers et des personnes très bienveillantes et qui m'ont appris énormément de choses. Et comment est-ce que vous expliquez qu'ils portaient ce regard si sévère sur cette passion ? Il y avait une histoire dans votre famille qui pouvait expliquer ça ? Je pense qu'ils avaient manqué de beaucoup de choses et le fait de pouvoir beaucoup travailler était très important pour eux. Et eux, ils avaient beaucoup travaillé pour s'intégrer et pour eux, cette passion ne pouvait pas être un travail. Exactement. C'est ça ? C'est ça. Comment, vous, elle s'est révélée à vous, cette passion ? Par mes parents, justement. Ils m'ont transmis cette passion sans le vouloir en m'emmenant très souvent au spectacle. Alors donc, votre passion, c'est le ? Théâtre. Le théâtre. Donc, dès votre plus jeune enfance, ils vous emmenaient au théâtre. Exactement. Et puis, ils m'ont... Ils m'ont venu voir des opérettes pour commencer. Et ce qui a été une véritable révélation pour moi, c'était les pièces de boulevard. Et j'ai rencontré Michel Roux, j'ai rencontré des personnes, Jacqueline Maillan, entre autres. Oui, bien sûr. Et ça a été, pour moi, une révélation, une véritable passion depuis ce moment-là. Mais c'est fou si c'est eux qui vous emmenaient voir ces spectacles, et notamment Jacqueline Maillan. Comment ils pouvaient porter un regard si sévère sur ce métier de comédienne de théâtre ? Ils m'ont toujours répété, il faut avoir un métier et un diplôme, déjà. Sérieux ? Un métier digne dans un milieu honorable. Donc, un métier digne dans un milieu honorable. Et ce n'était pas le cas, la comédie, pour eux ? Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'ils s'étaient imaginés pour nous. Puis, c'était des gens discrets ? Très. Ah oui. Donc, il y avait un petit côté un peu exhibition aussi. L'exhibition leur faisait peur, et ils avaient toujours peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi ? À quel moment vous avez exercé, vous avez un petit peu joué sur scène ? À quel âge vous avez commencé à exercer un petit peu votre passion ? C'est simple, les spectacles de fin d'année, déjà. Bien sûr. Les spectacles de fin d'année en école primaire. Et puis, il y a eu le collège, où j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Oui. Ah, ils vous laissaient faire, en tout cas. Ils me laissaient faire. Tant que ça ne restait qu'un loisir. Exactement. C'est tant que je continuais les études telles qu'ils me l'avaient demandé. Et ils venaient vous voir quand vous vous donniez un spectacle de fin d'année ? Ils venaient me voir, mais très souvent, je n'avais pas de compliments de leur part. Ah, ils ne disaient rien ? Ils ne me disaient pas grand-chose. Ils esquivaient très vite la question. Et vous en souffriez ? Beaucoup. Vous attendiez leur regard ? J'attendais un compliment de leur part. J'attendais quelque chose qui m'élève, en fait. Et je ne l'ai jamais eu. Et ils ne disaient rien aux autres non plus, aux professeurs ? Les autres, disons, toutes les personnes qui étaient avec moi sur scène avaient droit à leurs petits mots. Mais pas vous ? Pas moi. Ça a dû être difficile, ça. Je pense qu'on apprend à faire abstraction, quand même. Mais on le prend en soi. Mais vous saviez déjà, au fond de vous-même, à cette époque-là, que vous alliez essayer d'embrasser cette carrière ? Ou vous l'aviez mis de côté en faisant de manière « ça ne plaît tellement pas à mes parents que jamais j'oserais me lancer ». Je me suis tue pendant longtemps. Et puis, je suis arrivée au lycée, enfin au collège déjà, et mes parents me répétaient sans cesse « il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies un diplôme ». Je suis arrivée au collège, j'ai loupé le brevet des collèges. Je suis arrivée au lycée, j'ai redoublé la première année de seconde. Ce qui m'a fait tenir, je crois, à ce moment-là, c'est qu'on avait monté au lycée une petite troupe de théâtre qui s'appelait « L'Infernal Comédie ». Et on avait joué en fin d'année la comptatrice chauve d'Eugène Ionesco. Et ça, ça m'avait permis de me sentir tellement bien. Vous avez pris l'école en grippe un peu. C'est le terme que j'aurais pris, c'est exactement ce que j'aurais dit. C'est ça. Oui. Et quand vous aviez des examens, vous n'y arrivez pas alors que vous dites d'ailleurs « je n'ai pas eu le brevet des collèges ». C'est-à-dire qu'il y avait un truc d'épidermique. À force de vous répéter « va à l'école et après on verra », mais en tout cas ta passion c'est autre chose. Vous, c'était un rejet presque charnel. Charnel. D'ailleurs, j'ai redoublé ma seconde. La deuxième année de seconde a été guère mieux. Et j'ai exprimé à ma mère la volonté d'intégrer une école de théâtre ou au moins une filière théâtrale. Comment elle a réagi, votre mère ? Très mal. Et elle m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir tout le temps faire du théâtre ? Si tu continues comme ça, je vais m'en rendre malade. » Le chantage affectif summum. Et c'était très étonnant parce qu'en fin de compte, on était très complices. C'était même beaucoup appris ma mère en cuisine et ça se faisait toujours en chansons. Et l'entendre me parler comme ça, je ne comprenais absolument pas. Oui, c'était un choc. Qu'est-ce que vous pensez qui se cachait derrière cette violence ? C'est étonnant d'ailleurs qu'elle se soit braquée. Vous me dites qu'on chantait en cuisinant, il y avait de la vie, il y avait quelque chose d'un petit peu comédie musicale chez vous. Mais pourtant, quand vous lui disiez que vous vouliez faire de cette carrière-là, elle se fermait complètement. Mais je n'ai pas la réponse, même encore aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ce blocage. Ce qui fait que quelques années, enfin même pas quelques années, quelques mois plus tard, je suis allée, j'ai décidé de ne plus... De ne plus quoi ? Comment je vais vous dire ? Écouter votre mère ? De ne plus parler de ça du tout. À la fin de ma deuxième année seconde, j'ai décidé de me taire et de ne plus jamais parler de théâtre devant ma mère. Et ce qui fait que je me suis beaucoup fermée sur moi concernant cette passion. C'est un coup à se rendre malade, ça. Vous savez, quand on renferme des choses comme ça, en général, le corps va finir par s'exprimer. Le corps va finir par s'exprimer et justement, en cette année première, je suis allée à reculons à l'école. À reculons, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à passer le portail de solliciter. Phobie scolaire, presque. Presque phobie scolaire et j'ai monté l'escalier qui me conduisait à cet étage. Je ne suis jamais arrivée en haut. Je me suis effondrée, je me suis réveillée dans un camion de pompiers et le verdict a été très vite tombé. Ils m'ont annoncé un infome d'Hochkin, c'est-à-dire une forme du cancer du système lymphatique. Ce qui m'a éloignée pendant presque huit mois de toute scolarité. Et de votre passion aussi. Et de ma passion, et de tout d'ailleurs, parce que les chimiothérapies d'avant, c'était les portes de l'enfer. Et est-ce que dans leur inquiétude extrême, j'imagine, des parents pour votre santé, pour votre vie, ils auraient ouvert leur cœur à votre bonheur à travers cette passion ou pas du tout ? C'est resté fermé. J'ai juste entendu un jour ma mère dire au médecin, mais s'il n'y a pas de problème, je ferai les allers-retours. Je me faisais soigner à 100 km de chez moi. Je ferai les allers-retours sans problème pour lui amener les devoirs. Pour lui amener les devoirs scolaires. Et j'ai entendu le médecin lui dire, madame, foutez-lui la paix. Elle était obsédée par les études de votre mère. Parce que derrière, ça devait être la porte de la réussite, de la sécurité pour votre famille. Donc c'était pour votre bien, mais ça devenait obsessionnel. Elle était obsessionnelle et je pense qu'elle voulait absolument qu'on réussisse toutes les étapes d'un cursus scolaire. Mais elle voulait quoi pour vous ? En fait, elle voulait que vous fassiez quoi après ? Je crois qu'elle aurait aimé que je travaille en tant que professeure des écoles, par exemple. Elle travaillait déjà, elle, dans les écoles. Un milieu honorable et un métier respectable. C'est ça. Et pour moi, disons que j'allais carrément dans une autre voie. Mais elle l'a formulée, votre mère ? Par exemple, elle vous a dit après ton bac, tu vas faire telle école ? Elle me l'a dit, qu'elle préférait que je sois prof. C'est ce que vous avez fait comme étude, du coup ? Absolument pas. D'accord. Au bout de ces huit mois, où on m'annonce en même temps que je serai stérile à vie après les chimios et les traitements, j'ai rencontré par bonheur celui qui est devenu aujourd'hui mon mari. Et je suis allée passer mon bac. Et lors de ce passage du bac, j'ai eu le syndrome de la feuille blanche. Ah ouais, donc il y avait vraiment un rejet total, une incapacité à répondre à ce désir de vos parents. Votre père, on ne parle pas de votre père, il disait quoi pendant toute cette période ? Mon père, il suivait un petit peu les propos de ma mère, un petit peu pour ne pas la contrer et pour que je puisse aller, moi, de l'avant, dans leur sens. Mais vous pensez qu'il était solidaire ou qu'il était moins tranché que votre mère ? Il était beaucoup moins tranché, je pense, même encore aujourd'hui. Vous auriez pu le convaincre ? Oui. Elle sait, elle est toujours de ce monde, votre amant ? D'accord. C'est aussi pour ça que votre parole est libre aujourd'hui. C'est que vous pourriez tenir ce genre de propos ? Vous en avez discuté avec elle ? Si elle était encore vivante ? On n'en a jamais discuté avant, mais aujourd'hui, je pourrais le faire, sans aucune hésitation. Je ne vous demande pas votre âge, mais en tout cas, quelques décennies plus tard, quelques décennies plus tard aujourd'hui, vous pourriez vous affranchir du regard de vos parents ? Oui, sans problème. Alors, quelles études vous avez faites ? Est-ce que vous avez suivi la demande de votre mère ? J'ai passé mon bac et que je n'ai pas eu au rattrapage. Et je me souviens d'un examinateur qui m'a dit à ce moment-là, mais Marie-Laure, de quoi avez-vous peur ? Vous êtes comme de l'eau, vous passerez sous les portes, par le trou de la serrure, et à travers chaque fissure des montagnes, avec le charisme et la personnalité que vous avez. Mais il m'a dit, vous n'avez pas encore puisé dans cette force. Je suis rentrée allégée, très légère. Je suis arrivée devant ma mère et je lui ai dit, d'accord, tu ne veux pas que je fasse de théâtre, mais j'ai trouvé un métier qui pourrait me correspondre, c'est guide touristique. Au moins, je parle à un public. C'est pas mal, ça. Elle était d'accord ? Et là, elle me dit, ah oui, c'est très bien, guide touristique. Elle dit, tu veux aller où ? Je lui ai dit, dans telle école, à Grenoble. Et la première année s'est très bien passée. Là, j'ai rencontré des gens qui sont encore des amis aujourd'hui, de très belles expériences. La seconde année a été catastrophique. Et pourquoi ? Je pense que j'avais déjà mon amoureux, qu'on avait déjà d'autres projets en tête, et que je n'avais plus envie de m'éloigner trop de lui. On était à 200 ans. Et elle vous disait quoi, votre mère, de cet échec ? Elle m'a dit, tu vas jusqu'au bout. Tu as commencé, tu vas jusqu'au bout de ton diplôme, de ton cursus scolaire. Il y avait combien d'années pour devenir ? Deux ans. Vous n'êtes pas allée au bout de la deuxième année ? Je suis allée au bout de la deuxième année parce que ça fait partie aussi de ma devise. Toujours aller au bout des choses. Et je suis arrivée au BTS pour l'examen. Et je me rends compte que j'ai oublié ma carte d'identité à 250 km de chez moi. Il y a quand même un certain nombre d'actes manqués à chaque fois. Entre la feuille blanche au bac, je n'ai pas le brevet. Oublier sa pièce d'identité, c'est quand même... J'ai oublié ma pièce d'identité. Et donc, on m'a refusée pour passer le BTS. Et là, il y a une colère. Tout est remonté. La colère est remontée contre moi-même, contre mes parents, contre beaucoup de monde autour de moi. Beaucoup de choses autour de moi. Et je suis arrivée devant ma mère et je lui ai dit maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Et je dis, ne viens pas me dire encore une fois et pour la énième fois que tu vas te rendre malade, parce que ça, j'en ai plus rien à faire. Et devant son calme, je me suis dit, mais pourquoi elle ne me répond pas aujourd'hui ? Et elle m'a dit, tu sais, tu ne m'entendras plus te dire que je vais être malade, parce que je suis déjà malade. Et elle m'a annoncé qu'elle était dans un stade très avancé du cancer du sein. Et je lui ai dit, écoute, je te promets, quoi qu'il en soit, que je serai comme de l'eau, que je trouverai un emploi avec ou sans diplôme. Je me suis présentée dans un hôtel, dans une réception hôtelière. J'ai été prise le lendemain. J'ai travaillé pendant un an et demi, tout en continuant à m'occuper d'elle. Elle a eu le temps d'assister à mon mariage. Et j'ai travaillé par la suite, très vite, dans un office de tourisme où j'ai fait guide touristique. Et elle est décédée à l'âge de 51 ans. Oui, très jeune. Un malheur m'a toujours amené un bonheur. Et à ce moment précis, on m'annonce que je vais être maman d'un petit garçon. Incroyable ! 16 mois plus tard, d'une petite fille. Incroyable ! J'ai eu deux enfants. Deux bébés miracles ! Et j'ai décidé de rester à la maison pendant 5 ans pour les élever. Oui. Et en les observant, jouer, tout est devenu clair. Toutes les angoisses de ma mère sont devenues un peu plus claires. Mais je me suis tournée vers ma mariée et je lui ai dit, il est temps pour moi de prendre un métier, un métier digne, dans un milieu honorable, pour pouvoir leur assurer le meilleur avenir possible. Et j'ai répondu à une annonce d'assistante dentaire. Et on ne m'a pas acceptée. On m'a dit, à Pôle emploi, vous n'avez pas de diplôme. Encore une fois. Vous n'avez pas de diplôme. Mais vous n'avez pas non plus l'expérience. Il ne voudra pas de vous. Et là, je me suis dit, je suis comme de l'eau. Je passerai sous la porte. Et je me suis présentée directement à l'endroit de cette annonce. Et il m'a dit, mais c'est gentil d'avoir répondu à cette annonce de Pôle emploi. Je lui ai dit, ils n'ont pas accepté. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là alors ? Je lui ai dit, c'est simple. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'apprendre, me réapprendre et me prendre sous son aile. Et il a dit, d'accord, je vous rappelle d'ici trois jours. Il m'a rappelé. Et il m'a dit, on va reprendre tout le chantier depuis le départ. Il dit, je ne vous laisserai pas tomber. Je ne vous lâcherai pas. Mais vous allez m'écouter. Et il m'a appris la rigueur, la discipline, l'organisation. Tout ce qui concerne, tout ce qui fait de moi une bonne assistante dentaire avec lui. Et deux ans, à peine deux ans après, j'ai eu mon diplôme d'assistante dentaire qui correspond exactement au bac plus deux que j'ai loupé auparavant. Bravo. Vous êtes restée combien de temps à ces côtés ? Dix années à peu près. Vous avez été heureuse ? J'ai été très heureuse. J'ai été très épanouie dans ce métier. Je n'ai plus du tout pensé au théâtre. Plus du tout. Alors pourquoi ça s'est arrêté ? Parce qu'on avait des heures à rallonge, parce que là j'avais un contact d'une patientelle qui me permettait de penser à autre chose. Et j'avais tellement à prendre sur le plan dentaire. Et je suis passée par toutes les spécialités. Orthodontie, paro, chirurgie dentaire. Et j'ai pensé à autre chose. Il m'a conduit vers autre chose. Il m'a pris vers le bas pour me tirer vers le haut. C'est mon mentor. Je le répète, je ne le remercierai jamais assez. C'est mon mentor. Et finalement, il est parti en retraite. Mais déjà un an avant qu'il m'annonce son départ, je commençais à m'ennuyer. Je commençais à m'ennuyer et je commençais à être fatiguée. J'avais une fatigue que je n'arrivais pas à surmonter. Et dans cette fatigue que je n'arrivais pas à surmonter, je me suis dit, il est temps peut-être pour moi de penser à autre chose. Et j'ai regardé les écoles de théâtre sur Paris que je pourrais intégrer. Et il y en a une avec laquelle on avait beaucoup conversé, avec laquelle il n'y avait plus de problème financier pour moi, pour pouvoir me payer ces écoles de théâtre. Et j'arrive pour annoncer ceci à mon patron. Et malheureusement, je suis tombée, disons comme la première fois dans l'escalier, je suis tombée avec un malaise. Tu as fait une rechute ? J'ai fait une rechute du cancer. Et ce cancer, qui était du sein droit au départ, continuait dans le sein gauche et ne m'a pas lâchée depuis. Je suis toujours malade aujourd'hui. Tu es une sacrée battante. Oui, mais enfin, on fait avec. Il faut avancer avec. Est-ce que ça a réveillé vos envies d'écouter votre vraie passion, votre cœur, à savoir le théâtre ? Le théâtre, j'ai essayé de retravailler pendant un an. J'ai rechuté. Les métastases n'arrêtaient pas. Donc, les traitements ont commencé à être efficaces. J'ai repris le travail pendant un an et j'ai rechuté encore. Et on m'a dit, il est temps que vous vous posiez chez vous. On vous met en invalidité, on vous met en inapitude et vous restez vous reposer chez vous et vous vous reconcentrez sur votre vie, sur ce que vous avez envie d'être, sur vos priorités. Et en me reconnectant avec la nature, avec la méditation, je me suis rendue compte que le théâtre revenait toujours de l'avant. Et aujourd'hui, j'écris beaucoup. J'espère que vous pourrez le lire un jour et j'ai en projet une future compagnie qui va se faire très vite là. Vous avez votre propre compagnie ? Oui. Quelle revanche ! Mais oui ! Et aujourd'hui, j'ai du temps. On m'a donné la plus précieuse des choses, le temps. Alors autant l'utiliser. Je le fais en me dévouant absolument à cette passion. Quand vous jouez, vous ressentez quoi ? C'est chez moi. Je suis chez moi. Et à quel moment vous pensez à votre mère ? Quand vous jouez, vous pensez à elle ? Non, quand je... Pas seulement. C'est rare. C'est quand j'ai fini de jouer, je pense à elle. À ce regard que je n'ai... Bien sûr. C'est compliment que je n'ai pas eu d'elle. Mais à chaque fois que je réussis quelque chose, je me dis qu'elle est là. Bien sûr. Et vos proches, ils ont compris ? Votre choix ? Le choix actuel ? Les choix actuel, ils sont tout à fait pauvres. Ils m'ont souvent... Ils m'ont souvent... Encouragée. Encouragée. Par contre, j'entends encore aujourd'hui, mais t'es trop vieille, qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, je leur dis, foutez-moi la paix tout ce temps que vous êtes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas vous faire chier, ouais. Disons que c'est clair que... Non, mais vous avez tellement renfermé ce désir qu'aujourd'hui, il faut qu'il explose. Et je leur ai dit, mais je leur ai dit de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire à face de moi, à part ton visage et tes propos négatifs, quoi ? Il ne peut rien m'arriver de pire. Il a quel âge votre père aujourd'hui ? 81 ans. Il est fier de ce parcours ? Il comprend ? Il comprend, mais il est fier de ses petits-enfants. Il est fier de tout ça, en général. Je crois qu'il a un petit peu occulté cette période de théâtre. Oui. Il va découvrir des choses, peut-être, en écoutant ? C'est votre histoire ? Je pense qu'il les connaît toutes depuis longtemps, aujourd'hui. Oui. On a pu en parler. C'est fou, ces phrases aussi, qui ont jalonné votre vie. Des phrases extrêmement fortes, l'histoire de l'eau, les phrases définitives qu'on a pu vous dire et qui, finalement, vous ont poussé vers l'avant et vous ont donné de la force aussi. Natacha, qu'est-ce que vous inspirez ? Oui, et puis j'entends combien, au fond, vous n'arrivez pas à travailler. Vous êtes un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui en échec scolaire. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous donner confiance en vous. Et on voit combien c'est possible d'apprendre. Et au fond, parce que, finalement, au début, ce n'était pas votre désir, c'était le désir de votre mère. Et c'était votre façon à vous. D'abord, c'est impossible de s'inscrire dans le désir de quelqu'un d'autre. Et c'était votre façon, peut-être, à vous de résister aussi. Et on voit combien ça s'ouvre, effectivement. Vous faites preuve d'une énorme force quand vous avancez. Et on voit, finalement, que vous revenez à ce désir premier qu'on n'a pas réussi à étouffer, finalement, pour vous. – Et qui sont ces parents qui imposent leur choix professionnel aux enfants ? Ce sont ceux qui ont, eux-mêmes, pas réglé leur propre histoire et qu'ils essaient de le faire à travers les générations qui suivent ? – Oui, vous avez raison, Faustine. On l'a entendu, vous dites combien votre mère voulait absolument pour vous que vous soyez en sécurité et puis parce qu'elle n'avait pas eu ce parcours-là. Après, il y a quantité de possibilités. Au fond, son enfant, quand on est enceinte ou quand les parents sont là, on le rêve. On a un peu l'image d'un enfant rêvé. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec le vrai enfant, l'enfant réel qui arrive ? Et l'idée, c'est quand même, cet enfant, on va le mettre sur une rampe de lancement et on va lui permettre de vivre. Et puis, il y a des parents qui ne peuvent pas le faire. Il y a des parents qui ne supportent pas que leurs enfants soient différents d'eux, se séparent d'eux, voire sont encore plus toxiques, en ne les laissant pas du tout s'exprimer. Il peut y avoir, effectivement, quantité de raisons. Ça peut être la crainte de l'abandon, la crainte de l'avenir. Ça peut être aussi quelque chose de profondément narcissique. Il y a des parents qui sont assez jaloux de leurs enfants et qui ne souhaitent pas une relation ou une avancée différente de la leur. À un moment, il y a quand même des moments clés où il faut savoir s'écouter. Là, on parle, il y a aussi une maladie de Marie-Laure qui a dit maintenant stop, il n'y a plus de temps. Il y a parfois comme ça des... Parce que ça peut mettre... Enfin, on peut attendre d'avoir 50 ans pour finalement s'affranchir de ses parents. C'est extrêmement compliqué. On entend ce que votre mère vous dit. Au fond, si toi, tu écoutes ton désir, tu vas me faire mourir, en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement culpabilisant et ça fige la culpabilité. Ça empêche d'avancer. Et il faut beaucoup de temps pour se débarrasser de cette fausse culpabilité. Ça vous parle, Steven. Oui, bien sûr. Je sens que vous acquiescez et que vous cogitez. Pour quelles raisons ? Parce que vous aussi, c'est le moment ? Parce que j'ai un peu le même discours de mon père qui me dit qu'il est angoissé. On va en parler après. Non, non, mais on en parle. On en parle maintenant. Oui, il est angoissé de quoi, votre père ? Il est angoissé par rapport à mon nouveau choix de vie puisque j'étais professeur de français et que j'ai tout arrêté pour me lancer dans le champ, ce qui me passionne depuis que je suis petit. D'accord. Mon père me sort aussi ce genre de phrase que ça empêche de dormir la nuit, que ça l'angoisse, qu'il aimerait bien que je reprenne mon métier de prof, que je ne me rends pas compte de ce que je lui fais subir. Ah oui, et ça, vous le vivez, c'est culpabilisant pour vous ? Vous le vivez mal, les phrases de votre père ? Oui, c'est quand même culpabilisant de savoir que son père ne dort pas par sa faute, puisque j'imagine qu'en plus c'est le cas, il ne dort pas. Oui, c'est culpabilisant. Vous en êtes où dans vos liens, ça vous a éloigné ? Ça nous a éloigné, ça nous a éloigné, oui, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous parlez toujours ? On se parle toujours, mais beaucoup moins. Oui, il y a une distance, il ne comprend pas votre décision. Je pense que non, il ne comprend pas, il aurait préféré que je reste prof toute ma vie, que je sois dans une espèce de confort, en fait, matériel. Il s'offrait sa liberté, c'est-à-dire qu'à travers votre confort, c'était sa liberté d'être serein, de pouvoir dormir sereinement et de se dire, mon fils est lancé, il gagne sa vie, et donc moi, du coup, je peux me reposer. Alors que là, aujourd'hui, vous remettez au-delà de votre talent une forme de précarité, vous êtes à nouveau en devenir, et du coup, vous le faites régresser lui aussi dans ses inquiétudes. Il redevient parent d'ado, en fait, avec les inquiétudes. Et il y a le regard des autres aussi, c'est difficile d'assumer le regard des autres sur un... Vous avez quel âge aujourd'hui ? Moi, j'ai 30 ans. Sur un homme de 30 ans qui n'est pas, entre guillemets, lancé de manière à ce que les parents peuvent se dire, je ne suis plus inquiet pour lui. Vous voulez dire le regard de mon père sur moi ? Non, le regard des autres, le regard des autres, de ses amis, de votre père, des amis de la famille, est-ce que lui, il a du mal avec ça ? Je pense, oui, je pense qu'il a un peu de mal aussi, oui. Parce que c'est vrai que c'est une fierté aussi pour lui de dire que j'étais prof. Maintenant, je retourne avec le statut étudiant. Bien sûr. Il faisait quoi, votre père ? Il était chauffeur routier. D'accord. Et vous aviez quoi comme lien tous les deux dans l'enfance ? Alors, on n'était pas énormément proches, puisqu'en fait, mon père, voilà, devant son camion, il était en national. Du coup, il partait toute la semaine et je ne le voyais que le week-end. D'accord. Donc, je n'étais pas proche de mon père, beaucoup plus de ma mère, avec qui on était assez fusionnel. Oui. Mais mon père, non, c'était un étranger. Je ne le connaissais pas du tout. Ah oui, carrément, c'est ça. Et vous lui aviez parlé de votre patient pour le chant. Elle est née jeune, votre patient pour le chant ? Oui, elle est née très jeune, de tout petit. Je pense qu'il s'en doutait un petit peu, mais ça lui passait au-dessus. D'accord. Vous chantiez quand ? Pour les événements familiaux ? Non, pas du tout. Je chantais dans ma chambre, en fait. Je me mettais dans ma bulle. Donc, il ne vous a pas vu chanter ? Et du coup, non, il ne m'a jamais vu chanter. Il n'a entendu chanter ? Non. D'accord. Quand il a été question de choisir une profession, vous avez dit à vos parents que vous aimeriez devenir chanteur et d'en faire un métier ? Pas du tout, parce que moi, en fait, ça ne m'était même pas traversé la tête que je pouvais en faire un métier. Ah, vous n'y avez même pas pensé. Parce que vos parents vous avaient conditionné aussi au fait que ça n'était pas un métier ? Oui, et de tout petit, moi, on m'a dit que je serais prof. Ah ! Carrément, vous, on vous a choisi votre profession ? Oui, on m'a dit on te voit bien prof, parce que j'aimais l'école. On, c'est qui ? On te voit bien prof, papa et maman ? Papa et maman, oui. Parce que j'étais très bon à l'école, j'étais dans les premiers tout le temps, j'aimais ça à l'école, et donc on me disait que prof, ça serait bien pour moi. Donc, vous avez grandi depuis votre plus tendre enfance qu'on vous a dit tu seras prof. C'est ça, oui. D'ailleurs, c'est beau, parce que c'était un peu exactement... Oui, du coup, c'est pour ça que je rigolais. Ah oui, c'est fou, ça. Donc, quelque part, vous ne nous êtes pas posé la question au baccalauréat, après, vous vous êtes dit je me lance dans une carrière pour devenir prof. Oui, je ne me suis même pas posé la question. Mais en parallèle, vous continuez à développer votre passion pour le chant ? J'avais un petit peu laissé tomber, disons, et j'ai repris ça il y a trois ans. Mais c'est vrai que je m'étais focalisé sur les études. Et est-ce que vous aviez envie aussi de voir la fierté dans le regard de vos parents ? Bien sûr. Ah bah oui, quand on répond au désir de ses parents, on se dit, je vais être à la hauteur du fils qu'ils ont projeté en moi. Oui, moi, je voulais que mon père me dise je suis fier de toi, t'as réussi. Que cet étranger de votre enfance... Oui. Reprendre une place dans son cœur, un peu. Oui, oui, c'est ça. Mais on entend combien, finalement, là aussi, c'est le désir de vos parents. Et le vôtre, on ne sait pas où il est, au fond. Et d'ailleurs, vos parents ne s'interrogent pas sur ça. Et d'ailleurs, vous ne vous l'êtes même pas posé, la question. Non, non, du coup, non. Est-ce qu'il vous l'a dit, votre père, quand vous êtes devenu prof ? Je suis fier de toi, mon fils, tu es devenu prof. Alors, il me l'a dit parce que j'ai dû lui arracher les mots de la bouche. Mais sinon, il ne l'a pas sorti de manière naturelle. Mon père, il faut vraiment toujours essayer de chercher son approbation. C'est très difficile. Il faut aller le chercher, quoi. Il faut aller le titiller, votre père. Donc, vous êtes devenu prof. Et du coup... Et est-ce que vous, ça vous a épanoui ? Je trouvais ça passionnant, le fait de transmettre, le fait de préparer ses cours. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était très prenant. Qu'au-delà des 18 heures de présence qu'on a avec les élèves, il y a un vrai travail derrière. Et ça fait des semaines de 50, 60 heures. Et puis, j'ai commencé aussi à comprendre comment l'éducation nationale fonctionnait. Et puis, ça ne m'a pas... Oui, d'accord. Vous vous êtes dit, ça ne me correspond pas. Et à ce moment-là, l'idée d'exercer un autre métier est venue ou tout de suite, la passion pour le chant vous a rattrapé ? Tout de suite, la passion est revenue. Du coup, j'ai commencé à reprendre des cours de chant. Pour vous aérer, la tête, au départ. C'est ça. En plus, c'était en même temps que je passais le CAPES pour être prof. Du coup, j'ai pris des cours de chant. Et j'ai commencé à refaire des scènes, etc. Puis, petit à petit, l'idée est venue. Je me suis dit, pourquoi pas en faire ma vie ? D'accord. Vous avez fini par mal vivre votre métier de prof, à la fin ? Très mal. Très, très mal parce que je ne voyais plus, en fait, ce que ça pouvait m'apporter à moi. Je voyais ce que moi, j'apportais aux autres, à mes élèves. Mais moi, je n'étais pas du tout épanoui. Et je l'ai très mal vécu. J'ai été en arrêt. Voilà, j'ai fait un burn-out. J'ai été hospitalisé. Et oui, j'ai très mal vécu. Et vous arriviez à comprendre aussi pourquoi, à l'époque, vous... Oui, Tadacha ? Non, j'allais réagir à ça. Ça ne m'étonne pas, ce burn-out, au fond. Et cet épuisement. Parce que quand on met un couvercle sur ses désirs absolument tout le temps... La cocotte explose. La cocotte explose. Et puis, on est étouffé. On peut être étouffé par ça. Et aussi, on entend combien vous essayez de rendre votre père fier de vous. Bon, au fond, des parents, dans l'idéal, devraient être fiers de leur enfant quand il suit sa propre voie. Et quoi qu'il arrive, au fond. Et je pense que c'est ça qui est aussi compliqué pour vous. Cet amour inconditionnel des parents, il est aussi là-dedans. Dans, ben voilà, écoute, moi, je t'ai donné les meilleures armes possibles. Tu en fais ce que tu peux, ce que tu veux, maintenant. Oui, c'est ça. Et je pense que même aujourd'hui, si j'y arrive en tant que chanteur, je serais très fier de pouvoir dire à mon père, regarde, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qui fait que... Comment il a pris déjà, votre père, l'arrêt de votre carrière de prof ? Il l'a mal pris. Il l'a mal pris, puisque pour lui, j'étais parti... Pour 50 ans de carrière. Oui, voilà, c'est ça. Vous étiez casé. C'est ça, j'étais casé. En fait, c'est ça, vous étiez casé. Il vous étiez rangé dans une belle profession, respectable. Voilà. Honorable. Et honorable. Et le burn-out, il l'a vécu comment ? Parce que ça, c'est une vraie détresse. Il a dû être très malheureux de vous voir aussi mal. Non. En tout cas, il ne m'a pas fait part de ses sentiments. Il m'a dit... Bon, il a été un peu dur. Il vous a dit quoi ? Il m'a dit qu'il ne fallait pas se mettre dans ces états-là, que... Enfin, ce genre de choses. Oui, on tombe un peu à côté de la plaque. C'est un ours, un peu, votre père. Oui, c'est un ours. Oui, c'est ça. Il n'a pas accès forcément à ses émotions. Il est très maladroit. Certainement, oui. Et puis, c'est au fond, je ne t'autorise pas à ressentir ce que tu ressens. Je t'explique ce que moi, je sais que toi, tu ressens. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très violent aussi. Et puis, c'est une autre génération aussi. À l'époque, le burn-out, il ne parle pas beaucoup non plus, votre père. Non, non, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'un matin, après le burn-out, on se dit... Alors, c'est peut-être la crise de la trentaine. On se dit... Bon, ben maintenant, en fait, je veux vraiment devenir chanteur. Alors qu'on sait... Alors, pour le coup, c'est une... Encore une fois, il y a un peu de magie. C'est un métier très compliqué pour en vivre. Pour en vivre, c'est très dur. Pour en vivre, c'est très difficile. Surtout en tant qu'artiste de scène, en tant que chanteur, c'est extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est ça et rien d'autre ? J'avais simplement envie d'être bien avec moi-même. Après le burn-out. Oui, après le burn-out. D'être heureux. Et puis, je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'on n'avait qu'une vie, en fait. Et peu importe le statut social, peu importe ce qu'on pensait, j'avais envie de chanter. Et j'ai envie de chanter. Parce que quand je chante, moi, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Je suis dans une bulle. C'est magique, en fait. Vous chantez quoi, comme genre de... Je chante de la pop. Genre, c'est de la pop. Je suis frustrée. Vous n'avez pas donné à notre équipe des extraits, tout ça ? Je voudrais savoir ce que vous sentez. Je suis extrêmement frustrée, Stéphanie. On a envie d'entendre. Bah non, on ne peut pas. Elle me dit ce qu'il veut chanter. Je ne vais pas chanter là, sans entendre son, sans truc. À moins que vous ayez envie, mais c'est difficile de vous demander de chanter, là, comme ça. Ah ouais, son bon son, comme ça. Non, c'est chaud, quand même. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, à moins que ça, vous le sentez. On peut essayer, ouais. Ah bah, avec plaisir. Je ne sais pas comment vous aider, mais d'ailleurs. C'est difficile. Alors, je vous envoie toute mon énergie. Eh bah ouais, capé, là, on est comme ça. Allez, je vais vous faire Toxic. Ah, j'adore. Ok, Toxic, Britney Spears, bien sûr. C'est tout toi, hein. On a le... Et Alex va nous apporter un micro, pour que vous soyez plus à l'aise, en plus. Merci. Oh. Tu veux ? Baby, can't you see I'm calling A guy like you should have a warning He's dangerous, yeah, I'm falling Too high, can't come down Losing my head, spinning round and round Can you feel me now Ah non, mais il me faut le refrain, là. Ah non, 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 attendez. J'adore Toxic, et il me faut le refrain. Je me met, ça ne vous dérange pas. Ah non, allez-y, levez-vous. Si vous voulez vous mettre à moitié, comme Britney Spears, n'hésitez pas. Prenez possession du lieu. Vous avez déjà des fans dans le public. Qui a dit, quelle belle voix. Vous avez une voix très, très sexy, très sensuelle. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, tout de suite. Vous avez une très jolie voix, très langoureuse. Comment votre père a réagi quand vous lui avez... Et bravo, parce que c'est culotté. Les vrais passionnés. Vous avez vu un truc, je l'ai toujours constaté quand j'interview aussi des personnalités ou des chanteurs. Les vrais chanteurs, quand on leur demande de chanter, ils y vont. Peu importe, il n'y a pas de bande-son et truc. C'est plus fort que vous parce que vous vous sentez bien et qu'on n'a pas besoin d'être accompagné, de faire ses vocalises. On y va, donc c'est vraiment une... Voilà, merci pour cette confiance, en tout cas. Comment vous l'avez annoncé à votre père ? Que j'allais... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, vous lui avez annoncé, genre, au fait, papa. Oui, 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 je lui ai dit, écoute, j'ai envie maintenant de vivre ça à fond. Et du coup, je vais faire une formation. Enfin, je lui ai dit clairement les choses. Il a répondu comment, votre père ? Il a répondu quoi ? Oh, ben, il m'a dit que, voilà, de nouveau, j'étais reparti dans mes délires, que de toute façon, j'en ferais bien à ma tête, que je ferais ce que je voudrais. Enfin, il n'a pas été très positif. Donc, le ton est monté, hein ? Le ton est monté, oui. En fait, c'est drôle parce que je trouve que depuis tout à l'heure, à chaque fois que vous... Il y a une réaction un peu brutale de votre père. On peut le dire, parce que vous nous le dites en... Voilà, à chaque fois, il est un peu maladroit. Au burn-out, il dit un peu exactement les phrases que vous n'avez pas envie d'entendre. Au moment où vous avez besoin d'être encouragé, il se défile. Mais à chaque fois, vous lui pardonnez, vous ne lui en voulez pas, votre père. Comment vous l'expliquez, ça ? Parce que vous pourriez vous mettre en colère en disant, mais tu sais, papa, en fait, j'ai 30 ans, je fais ce que je veux, je t'aime. Mais enfin, voilà, maintenant... Mais à chaque fois, vous avez une espèce de douceur, d'amour. Vous cherchez toujours son approbation ? Oui, je cherche sa fierté, je cherche son approbation. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de relation chien et chat avec mon père, parce qu'on est extrêmement différents, mais j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et j'arrive, en fait, à le comprendre. Mais en même temps, vous la prenez, cette position d'adulte-là ? Je trouve ça très bien, vous lui dites clairement, ben voilà, c'est comme ça, point, et vous l'avez, cette position d'adulte. Donc, OK, peut-être que vous allez vous... ça va mal se passer, mais ça laisse aussi la porte ouverte à des réconciliations. Mais je pense que pour vous, c'est extrêmement important de pouvoir vous situer comme ça. C'est comme ça, voilà, j'ai décidé... Bien sûr, c'est affirmé, oui. Mais c'est difficile, même à 30 ans, même à 40, même à 50, s'opposer à ses parents. On a tellement peur de ne pas les perdre ou de décevoir les parents. En fait, on reste éternellement un petit face à ses parents. Oui, c'est sûr, mais il faudrait comprendre que ce n'est pas parce qu'on s'oppose qu'on va les perdre, que le lien, il n'est pas si fragile. On a peur de perdre leur amour ? Ça dépend comment le parent en face va réagir, mais probablement, il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout si on vous culpabilise derrière. Mais finalement, le lien, il doit tenir à ça. Il vous a culpabilisé, vous avez eu le droit à des phrases de chantage affectif aussi. À cause de toi, je vais être très mal, je ne vais pas dormir. Oui, oui, on l'a dit, oui. On m'a dit qu'il prenait un petit traitement homéopathique avant de dormir, parce qu'il n'arrivait plus à dormir. Oui, qu'effectivement, il faisait beaucoup d'angoisse. Et ça vous a fait hésiter à un moment ? Ça ne m'a pas fait hésiter, par contre, je me suis dit que c'était un peu dégueulasse de sa part de me dire ça. Vous avez des frères et soeurs ? J'ai un petit frère, oui. Comment il a réagi, votre frère ? Il vous soutient ? Est-ce qu'il prend votre partie ? Ou est-ce que lui aussi, il est prof, alors qu'il a envie de devenir comédien ? Mon frère est mécanicien, du coup, donc un métier qui se rapproche de ce que faisait mon père. Et qui plaît à votre père ? Et qui plaît à mon père aussi, du coup, oui. Et mon frère, on n'a pas trop de contacts, du coup, je ne sais pas trop ce qu'il en pense, mais je pense qu'il est content. Enfin, les peu de choses qu'il m'a dit, il était plutôt content de ce que je faisais. Et alors, c'était quand ce coup de fil à votre père, pour lui annoncer ? C'était, ça devait être l'été dernier. Et depuis, les liens sont un peu distendus ? Oui, il y a beaucoup moins. Avant, on s'appelait beaucoup, quasi tous les jours, et aujourd'hui, non, c'est... C'est-à-dire, vous vous appelez tous les quoi ? Maintenant, ça doit être une fois tous les deux mois. Ah oui, rien à voir. Il vous a déjà entendu chanter, votre père ? Oui, il a déjà entendu mes chansons, et il aime bien. Il vous le dit, qu'il aime bien, qu'il vous complimente ? Il m'a dit que c'était pas mal, oui. J'étais content. Papa, tu t'es surpassé, hein ? Oui, oui. Il m'a dit pas mal. Il m'a dit que c'était pas mal. Est-ce qu'il continue à vous dire, parfois, une fois tous les deux mois, « T'inquiète, tu peux encore devenir prof ? » Justement, il me l'a dit la dernière fois que j'ai eu le téléphone, donc il y a trois jours. Et il m'a dit, « Mais tu sais que tu as toujours ton plan B, au cas où tu peux être prof. » Je pense que lui, il croit que je vais devenir prof un jour. Alors que là, vous lui dites officiellement que non, vous ne reviendrez pas prof. Vous avez pensé à devenir, alors pardon de cette question, mais de vous dire, avant que je décolle, avant que ça décolle, je vais trouver un métier qui m'intéresse plus que d'être prof, quelque chose qui me ressemble plus, mais qui me permet que ça soit un peu alimentaire, en attendant peut-être de devenir une rockstar internationale ? Oui, du coup, j'essaie en ce moment d'avoir le statut d'intermittent, en fait. Donc je regarde dans le cinéma, je regarde dans la figuration, ce qui pourrait me permettre de se rapprocher de ça, en fait. Vous la vivez comment, vous, cette précarité, on va dire juste financière, parce que c'est juste ça, cette précarité financière par rapport à la stabilité que vous aviez avant ? C'est-à-dire que vous êtes dans une précarité, mais vous faites ce qui vous plaît ? Oui. Mais vous étiez dans l'alimentaire sécurisé. Alors, finalement, enfin, pas alimentaire, parce que vous aimiez votre travail. Oui. Mais finalement, entre les deux aujourd'hui ? Alors, c'est la deuxième fois de ma vie, on va dire, que je me retrouve dans une situation précaire. Donc la première fois, c'était quand je faisais mes études à la fac, que j'ai très mal vécu. Et là, bizarrement, ça va, parce que je fais ce que j'aime à côté. Et ça m'arrive, des fois, je ne mange qu'un repas par jour. Enfin, je ne vais pas tomber dans le pâteau, mais des fois, je mange juste des pâtes pendant deux jours et je m'en fous. Vous aviez une compagne, compagnon, peu importe ? Non, je n'avais personne dans ma vie. D'accord, OK. Non, parce que j'aurais aimé aussi savoir le regard de votre compagne sur ce choix de vie. Non. On a contacté votre papa. Oui. Il nous a transmis un message pour vous, que je me permets de vous lire. D'accord. Il nous dit, Thierry nous dit, je voudrais lui dire que je crois en lui et que j'aimerais le voir réussir, surtout qu'il n'oublie pas qu'il a une porte de repli. Et que je l'aime, bien sûr. Je vous donne. Mais que je l'aime, bien sûr. Il vous dit beaucoup qu'il vous aime, votre père ? Non. Ça me touche beaucoup, ça. Il ne vous le dit jamais ? Il ne me dit jamais ça, non. Il ne vous a jamais dit, je t'aime ? Oui, si, mais il me l'a dit une fois, je me rappelle. À quelle occasion ? C'était il y a quelques années, je devais avoir 19 ou 20 ans. Je lui parlais un peu de ma vie, de mes relations amoureuses. Et là, il m'a dit qu'il m'aimait. Mais c'était la seule fois. Là, c'est écrit, il ne peut pas regretter. Mais mon père, c'est un gros bonhomme rustre qui ne parle pas de ses sentiments. C'est fou, à chaque fois, vous essayez de le comprendre, de l'excuser. On ne le condamne pas du tout. Mais toujours, vous êtes dans une générosité de cœur vis-à-vis de votre père qui va évidemment beaucoup le toucher quand il va regarder cette émission. Il vous enverra quand même un message. N'oublie pas que tu peux redevenir prof pour que je puisse bien dormir la nuit et bien respirer. Il a quel âge votre père aujourd'hui ? Mon père, il a 55 ans. Il est jeune ? Oui. Oui, il est jeune. Il a encore l'âge d'oser et des risques. Non, mais c'est vrai, quoi. Il est jeune, oui. Je ne vous regardez pas parce que vous avez ce stage-là. Surtout que vous devez être beaucoup moins plus jeune. Mais regarde, évidemment que c'est jeune. Vous avez raison. Mais moi, je l'interprète pas si mal, le plan B, au fond. Là, l'essentiel est qu'il vous laisse faire, au fond. Qu'il vous dise, bon, tu as un plan B, on pourrait l'interpréter aussi comme, bon, finalement, vas-y, lance-toi, essaie. Mais tu sais que tu as un parachute. Oui, et puis je pense que lui aussi, ça le rassure de se dire ça. Voilà. C'est à partir du moment où il vous dit, vas-y, qu'il répète qu'il y a un plan B, c'est moins, à mon avis, c'est moins un truc intrusif que ça a pu être autrefois. Il dit qu'il a quand même envie de vous voir. Il a envie de vous voir réussir. Moi, j'entends, j'ai envie de te voir t'épanouir. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va y arriver. Vous allez y arriver, de toutes les manières. Je n'ai aucun doute. Vous nous direz. On le verra, surtout. Alors, Christophe, vous, c'est un peu différent, puisque ce n'est pas sur le plan professionnel que vous avez suivi, on va dire, les plans de vos parents, mais c'est sur un plan plus personnel. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, en fait, je me suis marié très jeune. Avec une femme ? Avec une femme. D'accord. Pour faire plaisir à mes parents. Parce que vos parents, vous avez dit très vite, ils vous ont dit, tu vas te marier, tu auras des enfants et point. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, pour planter le décor, moi, j'ai mon papa qui est de 1931 et ma maman de 1934. Et je suis issu d'un couple, ce qu'on appelait à l'époque illégitime. Dès le départ, on me l'a dit. On m'a dit, voilà, nous, on a fait beaucoup de sacrifices, on a tout planté pour toi. Et donc, ça voulait dire leurs ex-conjoints. Et ma mère m'a reconnu qu'en 76. Donc, j'avais l'âge de 7 ans, puisqu'il fallait attendre ces 7 ans-là. Et donc, forcément, j'ai des demi-frères beaucoup plus vieux, avec justement des parcours professionnels, voilà, enfin, ce que mes parents considéraient irrespectables, avec une femme... Alors, c'est quoi, respectable ? C'est-à-dire d'avoir une vie... Rangée. Une vie rangée, avec... Les époux, l'épouse, l'enfant. Les vacances, l'été dans le sud de la France, le ski d'hiver. Voilà, non, mais voilà, je suis originaire du Nord. Le cliché, quoi. Ben oui, je suis originaire du Nord, donc les vacances du Sud, voilà. Hyper classique, quoi. Foyer classique, traduit. Avec des familles, je veux dire, que ce soit du côté... Enfin, surtout du côté maternel, une famille... Voilà, je respecte, mais catholique, pratiquante, où le vouvoiement s'est arrêté à la grand-mère. Ah ouais. Donc, avec, voilà, en fait, avec des principes. Des principes où l'homme a tous les droits. Ma mère vit encore comme ça, où tout l'homme a tous les droits. Ah oui, à l'ancienne. Maintenant, je l'analyse à mon âge, mais à l'époque... Mais on le sent, on le sent très vite. À quel âge vous avez senti que vous, vous étiez attiré par les hommes, plutôt ? Alors moi, très jeune. Parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très efféminé. Donc, j'étais toujours dans ce qu'on disait, à l'époque, on disait, il est toujours dans la jupe de sa mère. Donc, j'étais quelqu'un de très efféminé, de très proche de... Enfin, toujours couvé, protégé, surprotégé. Et je devais suivre mes parents partout où ils allaient, parce qu'ils avaient une vie bien remplie. Donc, on ne se préoccupait pas s'il était 2h ou 3h du matin. Mais bon, voilà, eux, ils faisaient leur vie, leur soirée. Et moi, je suivais. Je suivais. Donc, vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir cette attirance pour les garçons ? Vous l'avez enfouie, vous l'avez... Alors, j'ai eu ce qui est... Enfin, j'ai quand même une partie de chance dans ma vie. C'est-à-dire que, bon, je viens du nord de la France, des Corons des Mines. Et j'ai eu la chance de rencontrer des copains d'enfance. Enfin, des copains qui sont des copains d'enfance maintenant, mais à l'époque, des copains de quartier, qui, eux, étaient dans des familles avec des parents beaucoup plus jeunes. Et puis, complètement, voilà, une famille traditionnelle, où les frères et sœurs, on n'osait pas... Enfin, il n'y avait pas de problème pour dire merde à table, machin, et tout. Ce qui ne se faisait pas chez moi. Parce que chez moi, il faut quand même planter le décor aussi. On avait la télé. Dès qu'il y avait une pub avec une paire de fesses ou des seins, ma mère changeait de chaîne. Voilà, donc... Et il disait, il parlait d'homosexualité dans votre famille ? Même pas de sexe, je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Tout à l'heure, c'est vrai que ça me touchait, quand j'entends Steven qui disait, comme là, son papa lui dit « je t'aime », moi, je n'ai jamais entendu tout ça. Mais il parlait d'homosexualité ? Il la condamnait ou ça n'existait pas ? Ah non, non, il la condamnait. Ah, il la condamnait ? Ça s'aimait pas... Ça se faisait... Enfin, à un certain âge, entre adultes, il faisait... Moi, tant que j'étais gamin, on n'en parlait pas. Mais moi, très vite, très très tôt, moi, dès l'âge de 14 ans, j'ai très vite compris que je serais... Enfin, que j'étais attiré par les hommes. Très vite. Donc, je me suis forgé, voilà, jusqu'à, on va dire, le collège. Après, bon, le lycée, j'ai eu un peu plus de bol parce que le lycée, je suis parti sur l'île, donc je prenais le train tous les jours. Oui. Et là, en plus, dans le lycée, dans lequel j'avais intégré pour faire une section hôtelière, il y avait une section coiffure. Donc, je vais pas rentrer dans les clichés, mais c'était un peu plus intéressant pour moi. Donc, j'avais beaucoup de copines coiffeuses, mais j'avais beaucoup de copains coiffeurs aussi. Et puis aussi, forcément, dans l'hôtellerie, voilà, je suis désolé, c'est pas un cliché, mais c'est une réalité quand même. Il y avait, on va dire, une population qui m'intéressait un peu plus. Donc, c'était quoi ? En fait, quand vous étiez à Lille, loin de vos parents, vous pouviez vivre votre vie homo ? Et quand vous rentriez à la maison, vous gâchiez tout ça ? Alors, en plus, je l'ai pas vécu tout de suite. Même pas au lycée, je l'ai pas vécu tout de suite. En fait, vraiment, je l'ai vécu un peu plus tard quand je suis parti à l'armée. Là, ça a été la révélation. À l'armée ? Ouais. Ah ouais ? Je pensais que vous alliez me dire le contraire. Vous aviez découlé votre identité jusqu'à la fin de l'armée, quoi. Ah non, non. En fait, à l'armée, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, secrètement, j'espérais partir comme tous mes potes qui partaient en Allemagne et tout, puisque je suis allé à l'armée en 90. Donc, j'avais 20 ans. Donc, j'avais déjà le permis. J'avais ma propre bagnole, machin et tout. Et là, je me suis dit, youpi, je vais faire comme eux. Je vais aller à la frontière allemande, machin et tout. Je me suis retrouvé dans un petit détachement à l'équin, donc juste à l'entrée de l'île. Et en fait, en plus, comme ce n'était pas vraiment strict, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc, tous les soirs, je me barrais et je faisais la Nuba à l'île. Alors là, c'était open bar, les lieux de drag, les machins et tout. Bonne période de votre vie, j'ai l'impression, Christophe. Ouais. Bon souvenir. Très bon souvenir. Et personne n'allait raconter à vos parents qui vous avaient vus ? Ah si, mais je pense que... Ah ça, ça s'est fait aussi un peu plus tard, mais je pense que voilà, il fermait... Ah, il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas savoir. Du moment que vous sauviez l'apparence à la maison ou dans leur village ou dans leur ville, c'était un peu ça ? Non, parce qu'après, c'est justement... Après, plus j'ai commencé à vieillir, plus je m'affirmais quelque part. Et donc, en fait, je partais, c'était des coups de gueule avec mes parents. Je pouvais partir trois jours, mes parents me fermaient la porte à clé, ils ne m'ouvraient pas si je ne rentrais pas à telle heure. Moi, je me suis dit dormir, dormir sous la pelouse, en dessous des arbres. Je voyais, je viens du nord de la France, donc ce n'est pas toujours 30 degrés à l'ombre. Non. Donc, voilà, ça, je l'ai vécu. Ça m'a engendré aussi le fait de tomber dans l'alcool. Un peu plus tard, dans les drogues, ça m'a quand même pas mal détruit. Ah oui, d'accord. Et donc, vous êtes marié, en fait. Et ouais, et à un moment, je me suis dit, oups, là, j'ai commencé à avoir un job. Et là, j'ai dit, si je veux acheter ma tranquillité, il faut que je me marie. Et donc... Mais avec qui ? Alors, je me suis marié avec une collègue de boulot. Avec une femme, déjà. Oui, 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 c'est vrai, oui. Alors, avec une collègue de boulot. Alors, voilà, d'accord. Avec une collègue de boulot. Et malheureusement... Enfin... Vous avez l'air heureux. Oui. Je ne vous le cache pas. Par contre, là, j'aurais pu rejoindre ma rire parce que c'était une vraie pièce de théâtre. Comment ça, c'est une pièce de théâtre ? C'est-à-dire que ça a été une vraie comédie. Tout le monde jouait au vrai coup. Elle était amoureuse, elle. Alors, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, j'ai divorcé très rapidement, puisque deux mois et demi après, je me suis barré. Combien de temps, en vrai ? Deux mois et demi. Ah, deux mois et demi, oui, d'accord, OK. Mais elle, elle était amoureuse, elle. Oui, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était réellement amoureuse. Et en fait, c'était une collègue de boulot, mais qui avait eu malheureusement un cursus de vie assez chaotique. Vous la répariez, quoi. Voilà, et je lui ai dit... Je pense que quelque part... Moi, je savais ce que je faisais. C'est un peu dégueulasse, ce que je veux dire, mais alors, maintenant, avec les 25 ans après, j'ai un peu profité de sa détresse... Oui, oui, pour l'épouser, pour l'épouser, pour répondre aux besoins de pas. Et puis, moi, pour acheter ma tranquillité, faire ce que je voulais. Puis je me suis dit, comme ça, ils vont me foutre la paix, parce que pendant des années... Enfin, je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui... Bien sûr. Je ne dis pas que, voilà, je pense que tout mon entourage familial savait que j'étais gay, puisque très gamin, j'étais efféminé, machin et tout. Et à un moment, j'en avais ras-le-bol, quoi, toujours entendre, mais quand est-ce que tu te maries ? Alors, les repas de famille... Bon, alors, quand est-ce que tu te maries ? Ben, il n'est pas encore marié, lui, machin. Regarde tes frères, machin, enfin... Mais vous aviez une intimité avec cette femme ? Alors, oui, mais bien allumée, quoi, parce que vous avez bien compris que je sortais et je faisais la nuba. Donc, il y a un moment, je n'ai pas eu le choix, et ça, ça a été un... Ça a été quelque chose de très compliqué, puisqu'on fait... Voilà, j'étais complètement saoul, quoi, pour... Ah oui, pour faire l'amour avec elle, il fallait être un peu... Et je me souviens aussi, quand on avait acheté... Quand on avait pris la maison, pareil, j'étais à un dîner chez les parents, et là, ça a été un gros calvaire, et mon père, tout content, il me dit, ça y est, toute la maison... Parce qu'ils ont géré toute la maison, le mobilier, les tapisseries, machin, nan, nan, nan... Et là, ils m'ont dit, ah ben, ce soir, tu vas enfin... Vous allez pouvoir... Ce soir, tu vas pouvoir enfin dormir dans votre maison. Et là, j'ai dit, oups ! J'étais pas du tout prêt, j'étais pas alcoolisé, rien, je me suis dit, je vais passer à la casserole. Non, mais c'était un peu ça, quoi, dans ma tête. Et c'est là que je me suis rendu compte... Vous racontez bien, et évidemment, j'ai une pensée pour cette femme, parce qu'elle, si elle était amoureuse, ça a dû être une... Non, non, mais vraiment, je parle sérieusement, parce que votre côté, 25 ans plus tard, on a envie de sourire avec vous, puis vous rappelez hyper bien, donc on a envie de rigoler avec vous, mais j'imagine que pour elle, dans la détresse, plaquée deux mois après demi, son mariage d'un homme dont elle était amoureuse, elle a dû traverser des périodes difficiles. Tout à fait, on est... On a une pensée pour elle, évidemment, ça ne nous empêche pas, évidemment, de sourire à la façon dont vous le racontez. Non, mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'étais en même temps, il faut remettre dans le contexte, j'avais 23 ans, j'étais complètement... J'étais complètement... Donc c'est vous qui, au bout de deux mois et demi, avez dit, mais en fait, même pas en même temps. C'est pas moi, et là, justement, pour... Et là, votre parent, ils ont dit être tétanisés, parce qu'ils avaient organisé tout le mariage de malade et tout, non ? Non, justement, c'est que je l'ai vu, justement, j'ai dit, là, Christophe, tu vas trop loin, tu fais souffrir quelqu'un. Ah, bien sûr. C'est là, vous voyez, c'est vrai que même... Mais il l'aimait bien, en plus, vos parents, j'imaginais. Ma mère, elle l'a considérée comme sa fille, elle avait des garçons. Donc... Alors, vous avez dû vous en vouloir à mort. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que, déjà, pas se marier, c'est une chose, mais se marier et divorcer dans votre famille, deux mois et demi après. Et vous leur avez expliqué pourquoi vous avez divorcé ? Non, parce que j'ai fui. J'ai fui. C'est-à-dire, vous avez fait quoi ? Je me suis barré, je suis parti dans une autre région et là, c'est là aussi qu'a commencé l'enfer. Quelque part, je veux dire, c'est vraiment là où j'étais peut-être un peu puni d'avoir fait souffrir quelqu'un. Mais sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Ah, bien sûr. Et je suis parti et puis, en fait... Vous avez 20 ans. Je n'ai jamais trouvé de stabilité. Je n'arrivais jamais à me poser. Oui, vous avez fait un peu n'importe quoi. Je faisais tout et n'importe quoi. Je me détruisais. Je me détruisais. J'ai fait des tentatives de suicide. J'ai fait plein de choses. Et en fait, c'est en rencontrant un garçon qui, à l'époque, avait 19 ans et avec qui on est toujours resté super amis. Et on est encore maintenant, on est très proche. Voilà, parce qu'il y a un lien qui fait que... Et c'est ce garçon qui m'a vraiment... Donc vous êtes tombé amoureux. Voilà. Et avec qui vous êtes resté longtemps. Oui, jusqu'en 2012. Et quand vous l'avez aimé, ce jeune homme, vous l'avez dit à vos parents ? Alors, ce qui s'est passé, c'est dans les mois qui suivis parce que mon père était en phase terminale d'un cancer et mon père est décédé dans la foulée. Mais dans ma tête, j'avais fait aussi... Ça avait été clair. J'avais dit, il faut que cette fois-ci, ça arrête, qu'il n'y ait aucune emprise sur mon bonheur. C'est tout ce que je cherchais, moi. C'était être heureux, tout simplement. Et quand j'ai compris que de toute façon, ça ne servait à plus rien que je me batte pour aller vers eux, pour essayer d'être le fils super, le fils qui réussit. Alors, j'aurais pu réussir. J'aurais pu réussir, mais malgré tout, j'ai réussi différemment. Et mon père est décédé. Mais avant, peu de temps avant, mais ça s'est fait... Mon père est décédé en janvier 2006. Et vous ne l'avez pas revu ? Non. Et en décembre 2005, j'ai dit stop. Et c'est là que j'ai demandé à mon conjoint qui partageait ma vie. Je lui ai dit, tu sais, j'ai un problème avec des substances, j'ai un problème avec l'alcool. Et c'est là que je me suis fait soigner. Donc, quelque part, je sentais, je savais aussi que mon père s'allait s'arrêter. Et donc, tout s'est arrêté. Je n'ai jamais retouché à l'alcool et je n'ai jamais revu mon père. Je n'ai jamais eu la force d'aller le voir. C'est-à-dire que j'ai eu un appel un vendredi. Mon père est décédé le lundi. Le vendredi, on m'a appelé. Il faut venir le voir si c'est le moment. Et en fait, on a pris un hôtel là où mes parents résident. Et tous les jours, je partais pour passer le portail. Et comme c'était, bon voilà, c'était la ville dans laquelle j'ai grandi. Vous aviez tellement souffert. Et puis bon, j'ai aussi fréquenté les bars, tout ça. Donc, je revoyais tous les gens que je connaissais. Et je ne trouvais pas la force. Et jusqu'à un moment, je suis tombé sur mon cousin. Il faut dire, c'est un cousin avec qui je suis très proche, qui m'a dit va voir ton père, machin et tout. Et au moment, je me suis décidé, il était 14h. Et 14h15, mon téléphone sonnait en me disant ton père est décédé. Voilà. C'est le grand regret de votre vie ? Je ne sais pas parce que j'ai tellement subi d'agression, j'ai envie de dire, verbale, que j'avais peur que même mon père sur son lit de mort vous dise quelque chose de difficile. C'était ma plus grande crainte. Et je pense que... Au moins, il n'y aura pas eu la phrase de trop au dernier moment. Et votre mère, elle a su après que vous étiez avec quelqu'un et que vous étiez amoureux ? Alors ma mère, oui, elle a su puisque le jour des obsèques, j'y suis allé avec mon conjoint. Comment elle a réagi ? Elle a appris le jour des obsèques que c'était votre amoureux ? Non, elle savait que je vivais avec quelqu'un parce que quelques temps avant, j'avais eu un échange téléphonique avec elle et la dernière fois que j'avais eu mon père aussi, j'avais dit cette fois-ci, c'est bon quoi, basta. Donc vous lui avez dit à votre père que vous étiez avec lui ? Mais moi, mon père, je lui ai dit carrément, je lui ai dit terminez maintenant. Je vis ma vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rester avec lui, tu peux... Voilà, parce que mon père, il a été violent avec moi. Il m'a dit de toute façon, t'es plus mon fils, t'auras rien de moi, machin et tout. Et je lui ai dit, de toute façon, j'ai jamais aussi bien compris que pour me construire, je n'avais plus besoin de vous, je n'avais pas envie d'avoir... Surtout, je ne voulais plus avoir l'ombre de mon père. Moi, j'ai sorti pendant des années, dès que j'étais avec quelqu'un, j'avais toujours peur de voir arriver mon père parce qu'il l'a fait, venir me rechercher en boîte, venir me rechercher dans... Ah ouais, terreur quoi. Ouais, ouais, c'était... Mais votre mère, est-ce qu'un jour, elle vous a dit j'accepte ta sexualité, j'accepte ta vie ? Alors d'aujourd'hui, jamais. Toujours pas ? Je me suis marié il y a trois ans avec un homme, elle est venue aux obsèques mais malheureusement, ma mère a 80... Aux obsèques ? Aux obsèques, pardon, à mon mariage. Le lapsus ! On embrasse votre mari qui va apprécier ce lapsus ! Vous allez en entendre parler ! Elle est venue à mon mariage mais bon, elle a commencé à avoir été en phase d'Alzheimer, donc... Donc là, aujourd'hui, elle est toujours là, sa tête est toujours là ? Oui, elle est toujours là. Mais elle vous reconnaît ? Ah oui, elle me reconnaît. Et vous attendez ça encore d'elle ? Vous avez encore envie qu'elle vous dise mon fils, je t'accepte tel que tu es ? Oui, puis pareil, j'ai toujours eu la comparaison avec la vie de ses enfants et puis du fils à mon père. J'aurais aimé qu'on me dise voilà, c'est bien Christophe, tu t'es posé, t'as une vie... Vous aimez toujours, vous attendez toujours. C'est aussi pour ça que vous avez fait cette émission dans l'espoir qu'elle a. Alors, il y a ça mais il y a surtout aussi faire passer le message parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je ne conçois plus qu'on puisse souffrir. Je crois qu'on a le droit tous au bonheur, je ne vis pas dans un monde utopique, mais je pense que le bonheur, c'est important et à l'heure d'aujourd'hui, on a encore des gens, à mon sens, j'en fréquente encore, il m'arrive d'en discuter, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants et qui vivent à l'heure d'aujourd'hui et qui ne vivent pas leur vie, qui ne vivent pas tout simplement leur vie. Et moi, je me suis interdit de me taire que ce soit sur l'alcool, que ce soit sur les drogues, que ce soit, parce que bon, j'ai tapé tous les addictions, le jeu, le sexe, machin, et je m'interdis, je m'interdis de ne pas en parler, je vais en parler impérativement pour, je me dis toujours, il y a peut-être quelqu'un qui est en souffrance, qui fait un sourire là et qui va entendre mon histoire. Et ça sera une résonance, il y aura une résonance. Vous êtes heureux aujourd'hui, Christian ? Ah oui, tout à fait, je suis complètement épanoui, vous voyez, j'ai une vie complètement, j'ai fait, voilà, j'ai ma vie, j'ai des amis. Est-ce que vous avez un pavillon ? Alors, j'ai mon pavillon. Avec le chien et le mari. J'ai mon pavillon. Et les copains, bah ouais. J'ai mon pavillon avec mon bulldog anglais avec la pêche. Ah bah voilà, et bah voilà. Avec la piscine. Finalement, vous êtes extrêmement rangé. Votre mère doit être très contente. Voilà, et je suis même, voilà, je suis investi dans l'associatif. Je suis même élu. Donc vous voyez, je me cache même pas en tant que... Politique ? Politique, parce que justement, il y a un moment, il faut faire bouger les choses et puis voilà, je crois que d'ailleurs, même sur mon profil, sur les réseaux, c'est toujours marqué, ma seule demande dans la vie, c'est d'être heureux. Je demande simplement et j'ai envie, c'est ce que je veux aussi pour les autres. Et je suis persuadée que votre parcours va être très inspirant. Il vous inspire quoi, vous, Nathalie ? c'est un beau parcours, c'est un parcours difficile, mais bon, je pense qu'il y a un moment, parfois dans certaines histoires, où il faut avoir le courage de rompre, vraiment. Parce que je pense qu'il y a des parents qui sont beaucoup trop toxiques, que c'est extrêmement difficile de ne jamais avoir d'amour et qu'on ne réponde jamais à votre amour. Il y a un moment où on a l'impression qu'on n'est pas digne d'être aimé, au fond, et c'est ça, c'est vraiment très difficile. Et de la même façon, avec des parents extrêmement critiques tout le temps, on a l'impression qu'on est un bon à rien, entre guillemets. Et ça aussi, ça ne vous aide pas à aller de l'avant. Il y a des parents, malheureusement, c'est ça aussi, être adulte, il faut pouvoir se séparer et il faut pouvoir arrêter le massacre en quelque sorte. C'est trois beaux parcours de vie que vous avez partagés avec nous qui étaient très inspirants, qui étaient beaux, qui étaient touchants, avec des très belles valeurs véhiculées. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Merci pour eux, en tout cas. Merci à vous tous les trois. Merci à vous qui avez écouté nos invités avec tellement d'attention. Merci Natacha. Et vous, ici Della France 2, qui cogitez, réfléchissez et avancez avec nous tous les jours. Je vous embrasse très fort, vous souhaitez une très belle après-midi et je vous dis avec bonheur à demain. Sous-titrage ST' 501